bon il est 4h44 du matin mon tel n'a pas du tout chargé j'ai très mal dormi il y avait beaucoup de chiens qui ont aboyé qui ont toute la nuit en fait du coup j'ai très très peu dormi donc là je vais m'habiller et on va aller faire les mongolfières c'est la prière j'espère que ça va le faire j'espère qu'il va pas pleuvoir qu'il va pas avoir de vent qu'on aura un beau lever de soleil parce qu'hier c'était pas terrible vraiment j'espère que ça va être top c'est impossible de dormir bon bah comme vous pouvez le voir y'a pas eu de ballon ça me fait chier il faisait nuageux du coup il pouvait pas vraiment c'est le pire voyage de ma vie je crois y'a rien qui va genre sur les trois activités que je devais faire ici y'en a une que j'ai pas pu faire y'en a une que j'ai fait sous une tempête ça aurait dû être annulé d'ailleurs on aurait dû être remboursé parce que c'est même si c'était drôle avec le mec d'hier franchement c'est pas convenable je suis dégoûté je vois que la semaine prochaine il fait beau et toute semaine il pleut je fais que pleurer plus tout à l'heure j'en ai marre peut-être que je retournerai ici pendant mon séjour en erasmus mais je ne pense pas parce que ça coûte vraiment très très cher j'attendais que ça en plus c'était vraiment un rêve de pouvoir faire ça et je peux même pas j'étais vraiment très enthousiaste dans l'aéroport et tout je me souviens on m'a doué trop bien et les galères se sont enchaînées et genre y'a pas eu de vraiment de positif positif y'a plus eu de négatif je sais même pas si je vais continuer à bloguer genre ça sert à rien du coup tu vois parce qu'il y a rien à montrer à part ma personne désespérée bon je me suis levée à 8h40 comme les murs sont très fins j'entendais les réveils de tous les gens entre 6h 6h30 etc on entend tout ici et j'avais zappé mais dans l'autre hôtel là où j'aurais dû être j'avais une terrasse et avec vue sur les les vallées et j'avoue que la vue elle est pas incroyable j'ai vraiment pleuré toute la nuit je sais pas si ça se voit mais vraiment catastrophique les gens me diront non mais lisa t'inquiète c'est pas grave tu y retournera plus tard donc j'ai regardé c'est trop cher c'est 400 euros pour venir donc c'est pas possible donc là je vais aller à petit déjeuner j'espère que ça sera bon je prie au seigneur dieu je sais pas ce qu'il y aura je sais pas ce que mange les turcs ici donc bah écoutez je me suis vite fait préparer j'envoie un message au transfert là pour pour savoir s'il a bien eu le changement d'adresse par l'hôtel il m'a dit non on n'a pas eu du tout ça ah bon bah je l'update avec votre nouvelle adresse et tout donc j'ai dû le faire heureusement que j'ai vérifié que j'ai pas attendu après les autres en fait parce qu'ils disent oui on va s'occuper de tout ils se sont occupés de rien génial je vais vous montrer à la lumière du jour mes chaussures genre regardez là c'est nouveau ça ça y était pas mais elles sont vraiment mortes là je peux rien faire j'avais acheté vous savez des petits coussinets pour cacher la misère mais ça marche pas donc bah ça va falloir les jeter quoi super faudra que je m'en rachète des chaussures surtout pour manger parce que c'est pas du tout bon pour manger mais en fait c'est esthétique ça fait joli quoi mais j'ai trop mal aux pieds et aux fesses aussi le chameau il m'a tué franchement c'est super sympa le petit déj il a assez varié des trucs un peu locaux avec une belle terrasse et là je crois qu'il y avait un jacuzzi donc c'est assez joli quand même il y a la vue sur les valets là bas c'est assez beau la table elle est incroyable elle est trop belle donc j'ai fini le petit déjeuner le pain était vraiment bon genre les pains un peu fluffy comme ça c'était super bon après le reste des pâtisseries j'ai pas du tout aimé genre il y avait un truc avec des piments je savais pâter le matin et après c'était un truc un gâteau hyper sec hyper pâteux c'était pas très bon là on devait faire ce matin avec la montgolfière cette valet là elle est magnifique on devait traverser un petit peu bah tout ça c'est vraiment sublime on l'a un peu mieux vu hier avec les chameaux mais je suis vraiment dégoûtée là je vois qu'il y a un truc de poterie you can try to make the poterie or just watch as we make it oh trop bien oh y'a un chien chien oh y'a un âne je suis fou un âne vraiment je crois qu'on aurait dû aller là hier coucou toi oh t'es trop chou oh c'est vraiment trop beau sur cette allée comme ça oh coucou bichette hi oh il a plein de petits pics c'est vraiment joli le chien est trop mousse il y en a vraiment beaucoup c'est trop beau et c'est le monsieur qui fait ça ici c'est super joli avec les yeux le monsieur était vraiment super sympa il m'a dit est-ce que vous voulez essayer la poterie je sais pas là c'est un peu compliqué ce truc je dois repartir mais trop mousse est vraiment trop beau il m'a montré des de la peinture phosphorescente genre en gros il a peint ses bases avec de la peinture phosphorescente je trouve ça génial du coup quand tu as la lumière bah ça s'illumine mais qui fait ça personne j'adore je viens de rentrer à l'hôtel pour faire mon sac la voiture arrive dans dix minutes donc je suis en train de charger un petit peu mon téléphone là j'ai fait un petit peu le tour de la ville ils vendent tous la même chose c'est trop drôle je voulais me prendre un petit mug mais en fait comme c'est fait en en argile enfin terre cuite je sais pas trop mais je j'avais peur pour le lavage donc je préférais pas prendre donc bref on va attendre le transfert donc c'est et le transfert pour l'instant ils sont très professionnels jamais en retard donc j'espère que tout va bien se passer pas trop de merde pour l'hôtel mon avis alors il est sublime vraiment je trouve ça très joli malheureusement il ya des petits soucis techniques dans le sens où les prises ne fonctionnent pas la douche était vraiment très bien qui à l'évier le robinet est trop proche du mur donc on peut pas ouvrir correctement le robinet faut qu'on garde la main sur l'ouverture du robinet pour que ça coule sinon bah ça retombe donc il ya des petits soucis techniques sinon bah c'est beaucoup trop fin les murs enfin on entend tout mais genre vraiment tout j'entendais le mec pisser j'entendais le mec éternué j'entendais même le vibreur là des alarmes qu'on sait que c'était les miens limite pour vous dire n'a pas une belle vue donc je pense que là tout est en travaux en fait ce que je vois il ya beaucoup d'hôtels qui se construisent ici les routes sont en train de se refaire donc je pense que dans je sais pas genre trois quatre ans ça sera beaucoup mieux après on n'a pas une sacrée belle vue depuis notre chambre et par contre on a une belle vue d'en haut sur la terrasse est assez jolie et j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit piscine je sais pas trop ce que c'est le petit déj il ya pour tout genre les français pour les allemands et pour les anglais enfin il ya un peu tout donc c'est j'ai pu manger donc ça c'est cool mais c'était assez bon le café il est un goût de terre bon c'est buvable il est meilleur qu'a été donc déjà c'est mieux c'est une bonne chose ouais donc là de ce que j'ai vu sur leur site internet la chambre coûte 70 euros il ya le petit déjeuner dedans et moi j'ai payé 35 euros sur airbnb pour l'autre hôtel donc en soi on a un peu upgradé mais moi je voulais pas forcément s'il faut vraiment marcher longtemps sur la route et c'est un peu dangereux et j'aime pas trop sinon un très bon hôtel vraiment par contre le mec de l'accueil je sais pas du s'appelle il est adorable vraiment adorable donc lui je lui mettra un bon avis sur la bienvenue après le reste vraiment à chier aucune organisation ils ont pas bien fait leur travail pour réorganiser mes excursions genre l'emplacement etc donc faut toujours vérifier après les gens toujours toujours pour l'instant le seul truc qui est bien c'est hélios transfert voilà le transfert jusqu'à l'aéroport c'est quand même assez long donc pour venir en bus ici je sais pas du tout comment on fait parce que ça a l'air galère donc prenez un transfert et je vous conseille et le transfert pour l'instant tout cas il est bien donc là on va direction kaïséry donc c'est à l'aéroport j'ai un vol à 13 heures et quelques ensuite j'arrive à 15 heures je crois je reste pendant deux heures dans l'aéroport et j'ai un autre avion de 7 heures à 19 heures et quelques pour athènes et ensuite d'athènes on prendra le métro on a environ une heure de métro pour rentrer à la maison donc là j'ai téléchargé un petit peu des films et tout sur netflix comme ça je pourrais un petit peu m'occuper et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de retard donc ça y est je suis dans le transfert il est arrivé assez à l'heure donc c'est cool je viens de passer le petit check-in du début il est vraiment très petit l'aéroport donc je pense que ça ira un peu rapidement je viens de voir qu'il ya une cafétéria au dessus merci d'utiliser les escaliers pour votre pour votre santé non mais je suis sympa mais le bordel de en bas c'est un truc de ouf la cafétéria est toute mignonne ça c'est cool mais je pense qu'il faut que je trouve une place parce que je vais attendre un petit peu longtemps quand même et je viens de voir que la douane n'est même pas ouverte en fait même si je veux passer à l'homme je ne peux pas j'en ai une barrière non bah du coup j'ai trouvé une place vraiment bien donc ça c'est trop cool je pense que là c'est juste pour mettre les bagages en dessous enfin j'espère je sais pas bah du coup la dame elle m'a dit que c'était bon j'avais besoin de rien faire finalement j'ai pu passer avec ma bouteille d'eau genre ils ont rien dit je viens d'arriver je viens de voir qu'il y a un mcdo et un starbucks j'ai pas mangé ce midi donc je pense qu'on va se prendre un petit truc j'ai encore de l'argent je vais regarder un petit peu ce qu'il y a au starbucks au niveau des tasses c'est des choses intéressantes ou quoi ah ils ont pas les tasses pour le thé je viens de voir qu'ils ont des frites des crick and fries et des crispy onion pourquoi je vais prendre ça même si on va puer de la gueule c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a avec les crispy on sait rien là mitarde et là en fait on peut sélectionner en plus des trucs ouais ils sont des toujours rosses bon voilà ça doit déjà de dégoûter ça et c'est environ 9 euros le menu là comme ça donc c'est un petit peu cher et je sais pas si vous avez vu dans mon dernier vlog mais ils ont encore le plastique même les pailles en plastique regardez comment il est beau ce restaurant il est archi mignon ça fait penser un petit peu à paris donc là on va regarder international counter open ça veut dire que c'est bon efg on va à efg les gars il ya un très mauvais temps genre vraiment même dans l'avion il y avait beaucoup beaucoup de turbulences donc j'espère qu'on va pouvoir décoller en plus senior group donc là maintenant comme je sais comment ça fonctionne c'est très rapide l'enregistrement et donc là je vais pas me tromper je vais aller à international départure et pas domestique donc là où j'étais la dernière fois bon déjà c'est beaucoup mieux indiqué déjà pour les pour les gates genre il ya des flèches au moins genre le l'aéroport d' istanbul le grand là il est horrible au niveau orientation mais celui-là il est vachement bien je voulais me prendre un truc à boire pour essayer de vider un peu ma monnaie et en fait ils se font tous en euros il n'y a aucun livre turc donc je suis en mode en fait je perds au change là je change tout mon argent et si je dépense 60 je perds pas je crois que ici se moque vraiment des touristes parce que j'ai demandé où était le service d'échange mais c'est tout au bout tout au bout c'est le service de dormir genre en gros tu peux te reposer dans la cabine etc genre vraiment c'est du foutage de gueule du coup j'ai redemandé à quelqu'un la personne m'a dit bah c'est de l'autre côté il va falloir aller tout au bout à gauche et re tout au bout c'était great yes j'ai trop mal aux genoux aux pieds au dos je m'en prie bon nous sommes enfin arrivés en retard bon ça c'est habituel le voyage a été horrible genre j'ai eu une concentration d'enfants autour de moi le siège qui n'arrêtait pas de taper enfin bref je pense que vous connaissez c'était horrible et j'ai fait la grande chance d'un australien qui était hyper jouant aussi c'était hyper hyper cool et là maintenant on va prendre le métro ça me fait trop bizarre de revenir ici parce que c'est là où où je suis arrivé en erasmus genre j'étais perdue je savais pas où aller et du coup là je sais toujours pas où aller il y a peut-être une sortie exit voilà au moins c'est très bien indiqué social et du coup l'australien était grave sympa on aurait trop dit mon prof de de big data la mc steyer pour ceux qui le connaissent il est vraiment pareil la même physiquement mentalement hyper joué tout ce sont tous les australiens que je rencontre ils sont très friendly très get in touch genre vraiment ils sont trop gentils donc on a parlé pendant au moins une heure il m'a raconté plein d'anecdotes et tout c'est super sympa exit c'est parti ma carte elle est trop stylée avant j'avais un ticket basique mais là il est trop beau je le garde dans le souvenir je viens de rentrer mon chacha il faut faire de manger sa pâté ça s'est super bien passé le petit séjour là dans le métro franchement c'était hyper rapide j'ai pris le métro à 20h doit être au moins 21h je crois ouais c'est ça il est 21h02 donc franchement trop compte c'était très rapide et en fait dans le métro j'ai tellement rigolé parce que je suis arrivée dans une place de 4 donc il y avait 4 et 4 et j'arrive je m'assoie et là je vois qu'on a quasiment tous le même sac dans les huit personnes dont moi avait le même sac à dos donc je commence à regarder et tout et là il ya un le mec en face de moi il m'a dit oui oui on a tous le même sac et du coup on a rigolé il y avait sept personnes et sept personnes c'était des voyageurs solo c'est assez drôle il y avait un turc qui est dans le même avion que moi il y avait un espagnol il y avait un algérien il y avait un grec il y avait un allemand il y avait plein de nationalités vraiment c'est trop 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 drôle et à chaque fois bah genre l'algérien il venait de oran l'espagnol venait de madrid l'allemand venait de berlin en fait tous ces pays là c'est des lieux de naissance de ma famille donc ça m'a fait vraiment très rire j'ai l'impression que c'était un petit signe du destin à moi de regarder lisa t'inquiète on met avec toi et du coup le turc il m'a dit ouais tu reviens de turquie toute seule comme ça j'ai oui oui il m'a dit waouh mais t'es vraiment courageuse et genre même l'algérien était un peu choqué m'a dit mais t'es folle et tout genre you are a crazy woman et tout je fais non non i am a fucking bad bitch ils ont rigolé c'était assez sympa pendant 40 minutes j'ai pas j'ai pas vu du tout les 40 minutes passées parce qu'on a vraiment tous rigolé et je vais aller me laver je vais aller me reposer je vais me mettre dans le lit avec une oh avec un cappuccino j'en rêve ou une petite tisane je sais pas mais je vais essayer de me poser un petit peu pour les compagnies aériennes alors je change de sujet mais pour les compagnies aériennes franchement la meilleure que j'ai testé là pour l'instant c'est les jeunes et jeunes je crois les jeunes airlines franchement ils sont très stricts à l'heure il y a de la bouffe gratos alors franchement c'est la meilleure compagnie au monde après pégase ex pégase airline je sais pas quoi pigues enfin bref voilà vu que j'ai pris tout le temps en retard on avait une heure de retard donc on a dû attendre longtemps bon on est quelques jours après je vous ai pas montré mes manettes donc je vais vous le faire maintenant parce que c'était en train de bronzer devant la fenêtre ça va mon chat tranquille hein je lui ai mis un petit peu de poulet comme ça il est content et ben on commence sérieusement à avoir des sacrées manettes là là c'est ceux de la graisse que j'ai acheté que j'aime trop genre ils sont super beaux mais faudrait vraiment que j'achète un manette spécial athènes parce que là c'est pas très athénien c'est plus graisse Mykonostroméums ça je vous l'avais montré je crois ouais là c'est Egine du coup donc c'est l'île que j'avais faite ah mais vous avez pas encore vu bah vous allez le voir bientôt bah c'est celui là que je vous ai pas montré du coup c'est le le petit magnète de euh c'est tellement invisible de Cappadocia avec le truc d'Istanbul l'Istanbul il est assez grand et en fait j'ai vu un tiktok je trouvais ça incroyable en gros ils mettent de la peinture aimantée et ensuite ils recouvrent le mur de papier peint avec la carte du monde et ils mettent leur euh euh... leur manette sur le mur je trouve ça génial ça fait vraiment une grande carte du monde avec tous les manettes faudrait trop que j'ai ça donc voilà pour tous mes manettes avec Birdy comme d'habitude qui m'accompagne un peu partout là vous voyez ce vlog dimanche normalement c'est à dire monter la vidéo à temps et donc demain pour vous je repars en road trip pour une autre destination j'ai regardé de la météo et il est censé pleuvoir j'avais envie de pleurer quand j'ai vu ça donc j'espère qu'il va pas pleuvoir j'espère qu'il va faire beau que je pourrais faire des activités et pas marcher sous la pluie j'aurais vraiment le seum je vous avoue parce que j'en ai un peu ralqué de voyager un peu partout et que ça se passe à chaque fois moche en fait à chaque fois que je pars il fait moche après le reste de l'année il fait toujours beau et quand je pars il fait moche j'ai le seum mais bon c'est pas grave on croise les doigts donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est différent juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye